Bonjour à tous, dans cette vidéo on va voir tout ce qu'on peut faire au mois de mai dans le jardin forêt productif. Tout ce qui est semis, plantation, récolte, multiplication, préparation de culture, entretien, taille, greffage, voilà tout ce qui va vous permettre de faire un jardin forêt productif. A tout de suite ! Alors, en mai, fais ce qu'il te plaît ! C'est le dicton des grands-parents. Et parce qu'effectivement en mai, on commence à partir de la mi-mai, les seins de glace, donc aux alentours d'entre le 15 et le 20, on dépasse les périodes où il n'y aura plus de gelée, sauf dans les régions froides, en région montagnarde, où il faudra continuer à faire attention. Et donc c'est la période où on va pouvoir commencer à semer en extérieur toutes les plantes qui ne viennent pas de chez nous, du type courge, haricots, le maïs, les pois chiches, voilà, tout ce qui va avoir besoin que le sol soit au moins au-dessus de 15 degrés pour pouvoir germer. Ça va être le moment aussi de repiquer tout ce qui est betterave, salade, les choux, enfin tout ce qu'on aura fait partir un peu de manière précoce dans la pépinière, ce sera le moment d'aller les repiquer. Par contre, c'est une période où il peut encore beaucoup pleuvoir et il peut encore faire froid et descendre la nuit. Donc pour tous les légumes en fait qui ne seront pas endémiques et qui n'auront pas été un peu renforcés, mis au froid, si en gros vous les sortez de la serre ou vous les achetez au marché et vous allez les repiquer directement dans le jardin, il y a de grandes chances que vous fassiez tout dégommer par les limaces. Ça, c'est assez classique à cette période. Donc du coup, moi ce que je vous conseille vraiment, c'est de les acclimater. Si vous achetez des plants au marché, vous les laissez comme ça pendant au moins une semaine, une semaine et demie au-dessus protégés des limaces. Et tant que vous ne voyez pas que le feuillage est bien raide, dès que vous voyez que le feuillage est un peu ramolli, c'est que c'est une plante qui sort de serre. Si vous l'avez acheté au marché, il y a de grandes chances que ça sorte d'une serre parce qu'ils essayent de faire partir les plantes le plus vite possible, qu'elles soient les plus grandes pour que vous les achetiez. Mais ce n'est pas forcément parce qu'elles sont les plus grandes qu'elles vont mieux résister dehors. Alors dans la serre, à cette période-là, il commence à faire très chaud. Là, on peut voir, il fait 35 degrés. Donc à cette température-là, on voit tous mes haricots vivaces, orteils de prêcheur, ils ont tous démarré. Tous mes haricots rames que je fais partir pour être sûr que si les semis en place se sont faits dégommer par les limaces, j'en ai à repiquer. Et là, on voit en fait, je les ai mis le 22 avril, on est le 3 mai, donc c'est à peine 10 jours. Là, ils vont commencer à s'en mêler les uns avec les autres. Dans 15 jours, ça va être trop tard, ils seront comme ça. C'est pour ça que la serre, c'est toujours un peu ambigu. Donc voilà pourquoi je n'avais pas semé les haricots d'holic, les dholic d'Espagne, simplement parce que ça vaut 5 balles et il y a 10 graines. Donc ceux-là, il ne faut pas les rater en fait. Quand vous avez des plantes un petit peu rares, donc là, vu qu'en gros, ils seront prêts dans une dizaine, une douzaine de jours, normalement, on arrivera après les seins de glace et je pourrais les planter. Et si ce n'est pas le cas, vu qu'ils sont un peu rares, comme les haricots orteils de prêcheur, là, c'est des haricots vivaces, ce que je vais faire, c'est que je les rempotterai dans des plus gros pots et je leur mettrai un petit tuteur pour attendre que, si jamais il pleut à cette période-là, du coup, je pourrais les faire patienter dans un pot plus grand. Donc soit dans des pots plus grands, soit dans des plaques alvéolées, comme les tomates, là, donc des plaques alvéolées d'arboriculture. Ce que je peux faire, c'est les tailler, de les empêcher de prendre trop de place. Donc je le fais devant vous, là. Donc vu que là, ils n'ont pas beaucoup de feuillage pour faire leur photosynthèse, forcément, ça va les ralentir dans leur croissance et ce n'est pas plus mal. Et donc, normalement, ça va mettre d'à peu près une dizaine de jours et je mets x10, comme ça, ça me permet de vérifier s'ils ont bien germé. Alors une autre plante aussi qui est très intéressante, c'est le cyclantère géant, cyclantéra pedata, je ne sais plus comment ça s'appelle, oui, c'est ça, c'est pedata. Et donc c'est une variété qui est assez exceptionnelle, qui peut faire des cornichons qui vont avoir presque la taille d'une banane. Et sachant que le cyclantère, normalement, ça fait un petit truc qui a le goût de concombre. Et ceux-là, on va surtout les... Soit on les mange tout petits, et je vous montrerai, on les mange au vinaigre. On les fait comme des cornichons, en fait. Ça va vraiment avoir le goût du vinaigre, comme un cornichon. Et autrement, quand on les laisse pousser pour faire les graines, ça va faire comme des espèces de petits bateaux, comme ça qu'on découpe, on récupère les graines à l'intérieur pour faire les semis. Et ensuite, on peut les farcir. Donc les végétariens, vous les farcissez avec des carottes, des lentilles et tout ça. Et puis les autres, vous mettez de la viande. Et c'est excellent, en fait. Là, on a encore des froids la nuit, ça redescend en dessous de 5 degrés, alors que dans la serre, ça ne descend pas en dessous de 10. Et donc, du coup, ça va les stresser. Et il y a de grandes chances qu'elles se fassent plus attaquer par les limaces. Là, on voit, ça, c'est les rougettes de Bordeaux qui étaient dans la serre. Je vous avais montré, c'est moi qui les ai semées. Et celle-là, c'est les rougettes de Bordeaux que j'avais semées et que j'ai acclimatées, que j'ai mis tout de suite en extérieur. Donc on voit, elles sont beaucoup moins grandes. Par contre, elles sont plus rouges. Et le côté rouge, en fait, et puis le fait que le feuillage soit... Vous voyez, le feuillage, il est plus mou, en fait. Pourtant, c'est le même terreau, il vient du même endroit. Et donc, on voit bien que là, elles ont un côté plus costaud. Et il y a de grandes chances, je ne le parie pas, mais on va voir là dans les semaines qui viennent, que celles-là, elles vont moins se faire attaquer par les limaces et les escargots que celles-là. Donc du coup, on va voir, vous allez voir l'art de rater jovialement parce que dans l'absolu, je sais que c'est mieux de faire ça. Mais j'aime bien quand même retester tout le temps pour voir, pour vérifier. Et puis surtout, vous pourrez voir en live et vous pourrez apprendre à rater jovialement en live. Alors, donc le suivi de mes salades. Là, on est une semaine après repiquage. Donc je vous ai montré, ça c'était la rougette de Montpellier que j'avais acclimatée, ça faisait déjà trois semaines qu'elle était dehors. Et la rougette de Montpellier, dont on voit, il ne reste que le trognon là. La batavia rouge, on voit bien qu'elle a des petits trous. Elle s'est fait manger par les limaces, elle s'est fait attaquer en fait. Mais elle développe assez de latex pour pouvoir se protéger. Elle, si elle se fait manger jusqu'au trognon, c'est qu'elle ne fait pas de latex. C'est qu'elle n'a pas de défense en fait. Comme j'expliquais, c'est un petit peu comme un Parisien si on le jette dans le Serengeti. Il risque d'aller donner à manger aux liennes en disant petit petit, venez voir les enfants, regardez, il y a un gros chat. Il ne va pas se rendre compte que c'est très dangereux. Parce qu'en fait, alors que si on prend un Africain, il aura une lance, il ne saura se protéger avec des buissons épineuses. Il passe la nuit, s'il est coincé dans le Serengeti, la première des choses qu'il fait, c'est récupérer toutes les branches épineuses, tous les trucs qui roulent avec le vent. Il va se faire un espèce de gros nid en les attachant et il va dormir au milieu. Et c'est ce qui fait qu'il ne se fera pas bouffer par les hyènes, lui. Parce qu'il sait comment faire, il sait se protéger. Alors que nous, nos salades, quand elles ont été élevées chez Villeborin et qu'elles n'ont plus aucune résistance, elles n'ont plus appris à résister. Et qu'en plus de ça, on ne leur a pas fait faire un stage Koh Lanta pour s'habituer au Serengeti, quand on vient les foutre dans le milieu sauvage comme ça, il ne faut pas s'étonner qu'elles se fassent toutes dégommer. Et donc là, on voit, la Batavia Rouge, elle est en bon état. La Batavia Rouge, elle est en bon état. La Rougette de Bordeaux, elle s'est fait dégommer. La Rougette de Bordeaux, ça va, elle tient, celle-là. Elle n'a pas été dégommer. Mais en gros, il y en a deux qui se sont fait manger jusqu'au trognon. C'est deux qui n'avaient pas été acclimatées. Donc là, le test, il est flagrant. J'aurais bien aimé qu'elles se fassent toutes dégommer. Mais non, finalement, il y en a quand même qui ont réussi à s'acclimater, qui ont réussi à survivre. Mais ça, ce n'est pas le hasard, en fait. Ce n'est pas que là, il y avait une limace et là, il n'y avait pas de limace. On voit bien, là-bas, il y avait des limaces. Elles ont toutes des trous. Et il y en a certaines qui se sont fait manger jusqu'au trognon. Ce n'est pas pour rien, en fait. Il faut savoir, les limaces, il faut les voir comme des faux soyeurs. Enfin, elles adorent le compost. Et c'est pour ça que vous allez voir souvent les limaces et les escargots qui sont dans votre tas de compost. Ils sont attirés par l'odeur des légumes qui... Enfin, en tout cas, des plantes malades et des plantes qui sont en train de crever. Donc là, on voit comment je viens de conduire la vigne pour qu'elle soit en symbiose avec l'arbre sans être en compétition. Je taille mon cordon. Je fais en sorte qu'il n'y ait rien qui pousse dans l'arbre. Et vous l'avez vu, je fais du pincement pour que j'ai des plus gros fruits. Donc, certains vous diront que ça ne sert à rien, qu'en fait, la vigne, il les laisse grimper, qu'on n'a qu'à la laisser grimper dans les arbres. J'en ai vu sur d'autres spécialistes des jardins forêts qui vont vous conseiller ça. Moi, je n'ai pas de souci avec le fait de le faire, mais c'est juste que je sais le résultat. Et je me souviens d'un de mes professeurs d'arboriculture, d'un de mes premiers d'ailleurs. C'était Pierre Racamont. C'était un des fondateurs de la foire des fruits oubliés et de la revue des fruits oubliés. Je vous conseille d'ailleurs de vous abonner à cette revue qui est géniale. Et je me souviens qu'il me dit ça avec son accent rocailleux. Parce que moi, à l'époque, j'étais un des premiers à être spécialiste de la permaculture dans les années 2000. Et souvent, je les faisais un peu marrer avec mes concepts, les papilles, avec mes concepts de sauvage. Je prenais la non-taille, comme fut qu'au cas, de rien tailler. Et donc, je prenais la non-taille. Et Pierre, il me regarde et il me fait « Ah bon, et comment tu fais pour la vigne alors ? » Je lui fais « Pareil, on ne la taille pas, on la laisse grimper dans les arbres. » Et il me fait « Mais comment tu lui récoltes le raisin ? » Et je fais « Je récolte celui qui est à portée de main, mais je laisse l'autre pour les oiseaux. » Il fait « Mais non, tu ne sais pas comment ça pousse la vigne alors ? » Et là, je me dis « Oh là là, merde, ça se trouve, je dis des conneries. » Il fait « Eh oui, la vigne, elle fructifie sur le bois de l'année. » Donc du coup, d'année en année, le raisin, il sera de plus en plus loin. Et ça ferait des raisins tout petits. Alors, OK, c'est bien pour les oiseaux, mais nous, on aime bien quand il n'y a pas trop de pépins dans les raisins. Si ton raisin, il n'a pas de jus, il n'est pas bon. Et il me dit « Là encore, on était dehors, et on voyait des vieux cyprès avec des vignes qui avaient été abandonnées. Et on voyait les vignes, les porte-greffes, en fait, qui sont tous des hybrides résistants aux maladies, des anciens, en tout cas, des vignes comme l'Isabelle, le Clinton, le Jacquet, l'Auberlin. Donc ça, moi, j'avais toute cette collection de vignes-là. Et je vous conseille plutôt les vignes que je vous conseille maintenant, des nouveaux hybrides, qui non seulement sont résistants aux maladies, mais en plus sont très bons, n'ont pas une peau, une chair épaisse, n'ont pas de pépins ou peu de pépins à l'intérieur. Donc vraiment, on peut garder l'Isabelle, le New York Muscat, le Cunningham aussi, c'était très bien. Mais alors, les Clinton, les Jacquet, les Auberlins et tout ça, franchement, je ne vous conseille pas de mettre ça chez vous. Ça prend toute la place, ça donne du raisin qui est franchement très moyen, qui est tardif, alors qu'on a des variétés précoces. Et donc, je me souviens de Pierre qui me dit « Tu vois la vigne là-bas, qu'elle grimpe dans les cyprès là ? » Il me fait, avec un bon été bien sec, le pied, il crame, il grille jusqu'au pied, jusqu'à la racine. Et j'ai déjà vu des plants de vigne comme ça, tu les laisses trop s'étirer, ils en crèvent. Alors que la vigne, ça peut vivre plus de mille ans. Il me dit, on a des pieds de vigne qu'on taille, ça fait plus de mille ans. Alors tu sais, si ça lui faisait du mal, ça se saurait quand même, depuis l'ère des Grecs qu'on taille la vigne. Et du coup, il me coupe le sifflet en fait. J'étais là avec toute ma bien-pensance de les plantes, ça leur fait du mal quand on les taille. Et là, il me prouve par A plus B, non, non, regarde, le plant en fait, tu le tailles, et non seulement il va vivre vieux, mais en plus, il va te faire… C'est ce qu'il me disait, « Et là, ça va te faire des grosses grappes de raisin juteux, parce que tu l'auras coupé. » Et donc du coup, ça m'a vraiment coupé le sifflet. Ça m'a vraiment… Et puis, je voyais bien qu'il parlait de son expérience, qu'il savait de quoi il parlait. Donc moi, j'ai tendance à vous conseiller sur les vignes. Prenez pas les anciens hybrides que tous, ils vous conseillent ce qu'ils appellent les vignes interdites. Donc en fait, il n'y a pas besoin de prendre des mauvais anciens, cépages anciens pour qu'elles soient interdites. La majorité des raisins de table qui ne sont pas au catalogue officiel sont considérés comme interdites. Mais on a des hybrides modernes qui ont été faits par les Suisses. Alors si vous voulez, je vous raconterai un peu l'histoire de la vigne. Je connais un peu toute l'histoire du XVIIe siècle jusqu'à maintenant. Mais là, je n'ai pas le temps. Mais en gros, tout ça pour vous dire, les anciens d'hybrides, franchement, c'est de la grosse merde comparé aux nouveaux hybrides. Les nouveaux hybrides qui ont été fabriqués par les Tchèques, par les Allemands, par les Hongrois, par les Russes, par les Américains. On se retrouve avec du gros raisin, juteux, des fois avec des goûts de cassis et de framboises ou de fraises. Mais par contre, c'est toi qui choisis. Tu n'as pas que ça. Alors si tu prends Clinton, goût de fraise. Au Berlin, goût de fraise. Non, plutôt goût acide. Jacquet, goût de fraise. Ils ont tous le même goût, ce qu'on appelait le goût foxé, avec une peau épaisse, une chair gélatineuse, pas beaucoup de jus, des grains qui tombent où tu n'arrives pas à récolter une grappe mûre en même temps. En général, tu dois cueillir la grappe et tu as les premiers raisins qui sont mûrs et les derniers, ils ne sont pas mûrs, ils sont complètement acides. Donc franchement, le Noah, par exemple, je vous déconseille de mettre ça dans votre jardin forêt. Je vous conseille dans mon bouquin « Ressources végétales », « Multiplication des ressources végétales », je vous conseille des trucs qui vont être gros, sans pépins, juteux et résistants et dont toutes les grappes sont matures en même temps. C'est quand même beaucoup, 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 beaucoup plus intéressant. Donc rappelez-vous, en tout cas, moi, c'est les conseils que je vous donne. Après, vous pouvez suivre les conseils de qui vous voulez. Mais moi, les conseils que je vous donne, c'est les vignes, ne prenez pas les anciens hybrides, ce qu'on appelle les vignes interdites, prenez plutôt des hybrides modernes que vous pouvez trouver dans le commerce, enfin dans le commerce à certaines pépinières que je cite dans mon bouquin. Et ne les faites pas grimper dans les arbres, ça va étouffer tous les arbres, ça va vous faire chuter vos rendements. Et à la fin, ça va faire du raisin seulement pour les oiseaux en haut des arbres. Et vous aurez de la tavelure, du mollilia sur vos petites poires. Et ça vous empêchera de pouvoir faire grimper des tomates dans les arbres, de pouvoir faire grimper des haricots. Donc voilà, ça, voilà mon point de vue sur la vigne. Alors, la récolte des fraises. Et c'est important pour vos fraisiers dans le jardin forêt de les mettre à une exposition mi-ombre pour plein soleil, mais pas ombre. Sinon, vous aurez des fraises qui n'auront pas de sucre et puis vous n'aurez pas beaucoup de fruits. Donc c'est important de les cueillir avec la queue, si vous voulez qu'elles se gardent. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, les récoltes du mois de mai ? Du fenouil vivace, des fraises, des topinambours, des patates nouvelles, de la rhubarbe, des artichauts, des épinards, des blettes, des poireaux et des ailes éléphants, et de l'oignon patate, des céleri rave, plein d'aromatiques, du cresson vivace, de la roquette turque, de la menthe, de la mélisse, du thym, du romarin, de l'origan. Voilà, et j'en passe toutes les salades, les mesclins que j'ai mangés tout le mois en taillant les salades que j'allais repiquer. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Vous pouvez télécharger notre e-book gratuitement sur le site de La Forêt Norricière que vous retrouvez en description dans le lien de la vidéo. Vous pourrez aussi retrouver toutes ces infos dans le calendrier du Jardin Forêt où vous retrouverez mois par mois toutes les tâches, toutes les étapes pour pouvoir produire vos plantes et pour pouvoir entretenir votre jardin, savoir greffer, bouturer, savoir quand greffer quoi, quand bouturer, quand multiplier à chaque saison, quand récolter aussi les semences, récolter toutes les sortes de légumes, les fruitiers rares. Vous pouvez retrouver aussi beaucoup d'astuces dans notre guide des semis qui a été plastifié, qui est justement fait pour pouvoir être dans la pépinière, le prendre avec les mains mouillées et pouvoir savoir quand est-ce qu'il faut semer les haricots, les pois, les fèves, les carottes et réussir tous vos semis et surtout comprendre quand vous ratez vos semis. J'ai recensé un petit peu toutes les variétés les plus résistantes aux maladies, comment avoir les meilleures pollinisations pour que ça produise le plus de fruits possible, comment tailler, bouturer, multiplier, ça vous avez ça dans le livre Multiplication des ressources végétales. Et bien sûr, vous pourrez trouver toutes ces informations dans notre formation en ligne Un an dans un jardin forêt et dans la formation aussi Créer son jardin forêt productif. Les deux formations vont ensemble, il y en a une, c'est pour créer le jardin et ensuite c'est pour l'entretenir tout au long du temps. Vous pouvez aussi retrouver toutes ces informations en venant dans nos formations, dans nos cours de design, dans les formations sur le jardin forêt et le verger permaculturel où en plus vous pourrez rencontrer des porteurs de projets comme vous, travailler en équipe sur vos projets, faire des chantiers participatifs avec les anciens élèves. Vous pouvez aussi nous faire des dons sur Tipeee où vous aurez en contrepartie des e-books, des posters à télécharger, des fiches techniques, des astuces. N'hésitez pas à nous soutenir comme vous pouvez, que ce soit juste un like, un pouce, c'est déjà bien. Déjà, merci de nous suivre, merci de faire avancer le schmilblick des jardins forêts et surtout, rappelez-vous bien qui ne se plante pas n'a aucune chance de pousser et c'est important de savoir rater jovialement et de faire des tests, de faire des recherches et de faire avancer la phytosociologie des plantes alimentaires. Voilà, merci à tous et merci de nous avoir suivis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada